Cinq conseils pour ne plus être timide en entretien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Salut les mates c'est j'ai besoin de vous servir bien sûr. Je l'ai bien tenu là, comme il a bien Bon les mates on est toujours au plein coeur du confinement vous avez vu capillairement parlant déjà ça se voit On peut dire que là je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire mais il faudrait pas que ça dure trop trop longtemps non plus Sinon ça commence à être compliqué. Bon alors les mates logiquement là à ce niveau là de l'année vous êtes abonné vous avez déjà partagé liker donc ça c'est cool je vous en remercie et les mails sont m'a traité un point pas évident pas évident pas évident la timidité en entretien et surtout cinq conseils pour éviter cette timidité parce que en entretien il ya déjà le stress à gérer ok et donc le premier conseil pour éviter la timidité c'est la préparation pour si vous faites une bonne tradition de votre entretien logiquement vous serez quand même beaucoup moins timide le jour j à la préparation c'est quoi c'est déjà savoir bien parler de soi c'est à dire qu'en tout début d'entretien en règle générale sauf si vous tombez sur un sur un sadique comme moi l'entretien qui demande directement qu'est ce que vous avez compris du poste en général il commence quand même l'entretien par vous présenter le poste mais la première question après c'est vous demande de vous présenter et donc d'où l'intérêt de ce de bien se préparer parce que si vous répondez bien à cette première question à cette présentation de votre parcours logiquement vous serez quand même plus à l'aise pour le reste de l'entretien donc la timidité au fur et à mesure elle va un peu disparaître et à contrario si vous n'avez pas fait correctement cette preuve cette préparation et que vous n'êtes pas capable de faire une bonne présentation de votre parcours de qui vous aide ce que vous savez faire de ce que vous voulez faire etc et bien vous allez être en difficulté dès le début d'entretien et après ce sera encore plus compliqué par la suite le deuxième conseil que je peux vous donner les maïds c'est de se filmer comme ça si vous filmez vous allez avoir conscience de votre image vous êtes plus à l'aise avec votre image et en général ce qui se passe pour les timides c'est c'est cette image de soi qu'on a du mal un peu à gérer on sait pas trop l'image que l'on dégage et du coup on de peur de affront d'affronter cette image on la travaille pas on n'essaie pas de s'améliorer donc je vous dirais une chose à la base tout le monde est plus ou moins timide mais après qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il ya des accumulations de de succès ok qui vont faire que l'on va avoir la confiance et après après il peut y avoir des enchaînements et des accumulations d'échecs qui vont faire qu'on va pas être en confiance donc on verra ça notamment dans la vidéo comment avoir confiance en soi si vous vous intéressez vous la retrouvez sur la chaîne il ya des choses très simples pour retrouver la confiance et pour mettre un peu de côté cette timidité mais déjà si vous filmez vous allez avoir conscience de votre image vous allez voir un peu tous les petits défauts que vous pouvez très facilement améliorer et après n'hésitez pas à demander conseil à votre entourage c'est à dire que vous vous êtes filmé montrer les images à d'autres personnes et demander leur leur avis pour voir qu'est ce qu'il faut améliorer qu'est ce qui est bien qu'est ce qui n'est pas bien et vous progresserez beaucoup plus vite le troisième conseil c'est en lien avec le fait de se filmer c'est de maîtriser la communication non-verbale donc tout ce qui va être regard sourire gestuelle posture et c'est super important parce que avant même que l'entretien ne commence quand vous êtes à la salle à l'accueil à la salle d'attente et qu'on vient vous cherchez directement la personne va pouvoir remarquer comment vous vous comportez est ce que vous êtes à l'aise pas à l'aise est ce que vous êtes les bras croisés est ce que vous êtes un petit peu souriant déjà content d'être là est ce que vous êtes vraiment timide est ce que vous êtes stressé tout ça ils vont le remarquer très rapidement avec l'expérience parce qu'il faut bien se dire qu'un recruteur qui fait ça vraiment de manière régulière dont c'est le métier il peut voir je sais pas moi 10 20 personnes par semaine ça semble beaucoup mais 10 20 par semaine 10 20 personnes par semaine et forcément au bout de six mois il est déjà il ya déjà un référentiel qui s'est établi et au premier coup d'oeil il voit si une personne est timide ou pas donc pour maîtriser sa communication non verbale et avant la maîtriser il faut essayer de s'améliorer donc vous vous êtes filmé vous savez qu'est ce qu'il faut corriger vous avez vu avec votre entourage qu'est ce qu'il faut corriger et ben là c'est vous regardez tout ce qui a amélioré donc la gestuelle la posture le sourire le regard etc le quatrième conseil les maîtres ça va être d'anticiper les questions souvent ce sont les les questions qui font le plus stressé en entretien même les personnes qui sont pas timides donc a fortiori si vous êtes timide essayez de deviner les questions qu'on pourrait vous poser vous prenez un oeil extérieur vous demandez à quelqu'un pareil de votre entourage qui regarde votre cv et en fonction de votre cv qu'elles sont les questions qu'on va vous poser les questions fréquentes vous en trouvez beaucoup sur cette chaîne et après il ya les questions vraiment adapté à votre profil à votre personne à votre parcours ok comme si je passe si vous avez un trou de six mois dans votre cv clairement faut anticiper la question il faut avoir déjà une réponse prête qui fasse mouche et qui arrive à convaincre le recruteur que c'était une expérience enfin un trou de six mois que vous avez pu tourner à votre avantage le cinquième conseil les maîtres pour être moins timide en entretien ça va être de vous lancer des petits défis les petits défis ça va être le but derrière c'est que vous réussissiez bien sûr ces défis et que vous arriviez à emmagasiner de la confiance d'accord pour sortir un peu de cette immunité donc les petits défis ça peut être tout simplement en début d'entretien la personne le recruteur vous représente le poste et vous vous dites quoi qu'il se passe quand elle me présente le poste moi je vais poser une question peu importe et croyez moi si vous réussissez cette première question et que ça se passe bien vous allez être en confiance après typiquement vous pouvez enchaîner avec un deuxième défi pendant l'entretien qui pourrait être le fait de vouloir placer une anecdote ok vous avez préparé un exemple une anecdote un truc très très important pour vous qui vous met bien en valeur ok ça peut être votre plus beau le plus beau projet que vous avez réussi ça peut être voilà vous avez été félicité par la direction pour telle et telle chose que vous avez mises en place votre défi ça va être de placer ça absolument dans l'entretien faut juste trouver le bon moment alors après pour être sûr de pouvoir le passé vous pouvez penser à plusieurs choses plusieurs anecdotes et vous placez l'anecdote que vous voulez il ya un fantôme mais vous voyez l'idée c'est que vraiment quand vous allez faire un enchaînement comme ça de petits succès que vous allez vraiment prendre la confiance et que vous serez moins timide en entretien elle est un troisième exemple de petits succès à mettre en place de petits défis censés devenir un succès en fin d'entretien si vous arrivez à placer une conclusion croyez moi vous allez vraiment faire la différence parce qu'il ya quasiment aucun candidat qui le fait et si vous vous êtes timide basse à vous ça vous oblige à sortir de votre zone de confort parce qu'en fin d'entretien comment ça se passe à chaque fois c'est bon bah écoutez on en a terminé ce que vous avez des questions bien sûr si vous avez des questions vous les posez et après donc il vous redemande mais ce que vous avez encore des questions écoutez non pour moi c'est bon et donc là logiquement l'entretien il est en train de se terminer ok et c'est là où vous intervenez et vous dites juste permettez moi donc si j'ai bien compris vous recherchez tel profil ayant telles compétences écoutez moi je pense particulièrement correspond de par les expériences que je vous ai présenté et je tenais vraiment à vous redire ma grande motivation pour ce poste voilà je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien voyez donc la conclusion ça fait synthèse du besoin et motivation et remerciement et si vous arrivez vraiment à vous motiver à faire ça vous aurez encore réussi un défi supplémentaire et voilà la confiance d'avenir au fur et à mesure croyez moi c'est que comme ça que ça fonctionne la confiance et gd j'ai du succès j'ai du succès j'ai du succès mais il faut pas aller chercher trop tout de suite ok sont des petits succès qui vont par palier vous allez monter comme ça et après vous aurez la grosse méga confiance bon et mais j'espère vraiment que ça vous sera utile n'oubliez pas d'aller sur le site réussir son entretien d'embauche point com vous avez tous les liens dans la description il ya des conseils et des formations logiquement vous trouverez tout ce que vous voulez pour celles et ceux qui me contactent pour que je puisse les coacher écoutez ça grand plaisir je peux pas désolé je peux pas dire oui à tout le monde parce que voilà j'ai aussi une société à côté à faire tourner je peux pas me déplacer à chaque fois à la limite pour ceux qui veulent bien faire par skype c'est jouable mais voilà je peux pas dire oui à tout le monde même via skype et sinon vous avez les coachings groupés ok donc sur ça c'est plutôt sur la défense si vous êtes ok pour faire un coaching groupé là c'est un peu plus pratique parce que bah ça c'est un chat qui escalade je vous montre regardez ça Rien il se fout Rien il se fout comme il gueule tout le temps Il est beau il est gentil donc on dirait ok donc coaching en groupe c'est quand même plus simple par contre c'est sur la défense les mails si vous avez l'aimant nos questions laissez-les dans les commentaires ok je me ferai un plaisir de répondre et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à charles